Qu'est-ce que l'Église de l'Église ? De l'Église de l'Église par le Vénérable Bartholomé Olsarzer vers 1630-1640. Il analyse l'Église, il divise en sept époques, lesquelles, affirme-t-il, correspondent aux sept églises, Sardes, Philadelphie, Éphèse, etc., des deuxièmes et troisièmes chapitres de l'Apocalypse. C'est une analyse excessivement intéressante. Donc, 1630, au moment de la contre-réforme, c'est un prêtre très pieux qui a fait beaucoup de bien en Allemagne catholique. Et il affirme que la première époque de l'Église, c'est l'époque des apôtres, donc de l'année 33 à l'année 70, certainement l'année de la destruction de Jérusalem. Première époque de l'Église, époque des apôtres, où les apôtres ont semé l'Évangile partout, vraiment partout. Et c'est l'époque de la semence, donc. Ils s'étaient concentrés d'abord à Jérusalem, puis ils se sont divisés et répartis. Et l'Évangile a commencé à faire son chemin, qu'on peut dire le monde entier, enfin, le monde entier, c'est qu'il était connu à ce moment-là. Ensuite, c'est l'époque des martyrs de 70, l'année de la destruction de Jérusalem. C'est la fin net et claire de l'ancienne religion, du judaïsme, avec la destruction du Temple. Une nouvelle époque s'ouvre en 64, c'était la première persécution par Néron à Rome. Le centre de gravité avec Saint-Pierre s'est déplacé de Jérusalem à Rome. À Rome, c'est maintenant la cité de Dieu. Et à Rome se joue pendant 300 ans le drame de la conversion de l'Empire romain par les martyrs. Ils versent leur sang à Flot, à Rome même, et de fait dans toutes les grandes villes de l'Empire, qui s'étend jusqu'à celle de Dioclétien au début des années 300. Bientôt après, la bataille du pont dit du pont Milvien, qui a été construite en l'année 100 avant notre Seigneur. Le même pont Milvien est toujours là, où de fait la bataille a terminé. Et c'est là où Constantin a achevé de gagner la bataille. La bataille a commencé plus vers le nord. Mais en notre Seigneur, il lui a montré le labarum avant la bataille, in hoc signo vincese, dans ce signe tu vaincras. Et Constantin, en effet, il affiche ce signe avec les étendards de son armée, et il gagne contre Maxensius, l'empereur en place à Rome. Et alors Constantin remet l'Empire à notre Seigneur. C'est la liberté pour le catholicisme, c'est un grand respect de la part de l'empereur lui-même, qui se convertira peu avant sa mort. L'Empire romain, après avoir été dans les mains des persécuteurs, et maintenant dans les mains des amis de notre Seigneur, c'est toute une autre situation, c'est une nouvelle époque de l'Église. C'est l'époque où le diable ne peut plus persécuter l'Église par le sang. L'époque des martyrs prend fin, et ce qui s'ouvre c'est une nouvelle époque, l'époque des docteurs. Car en effet, le diable attaque, non plus par le sang, mais il attaque la tête, il attaque l'intelligence par l'hérésie. Et alors de 312 jusqu'à vers 500, c'est l'époque d'un grand nombre des plus grands docteurs de l'Église catholique. Saint-Ambroise, Saint-Athanas, Saint-Augustin, Saint-Jérôme, Saint-Basile, Saint-Grégoire de Nazion, Saint-Grégoire de Nice, Saint-Christophe, Saint-Jean-Christostome. Tout, c'est une constellation de grandes intelligences qui développent la théologie de l'Église, qui ouvre la vérité, qui a été renfermée jusqu'à là, contre les hérésies, les grandes hérésies. D'abord l'hérésie arienne, ensuite nestorienne, ensuite monophysite, etc. Alors, c'est l'époque des docteurs, qui prend fin, disons, vers 500, et il y aura encore le grand docteur Grégoire le Grand, mais la plupart des autres docteurs, c'est justement cette époque. L'Église a eu besoin que son intelligence soit écrérée contre ces erreurs suscitées par le diable. 500, en 500, c'est la quatrième époque de l'Église qui s'ouvre, alors la police est toujours chrétienne, pour ainsi dire, les intelligences sont chrétiennes, et c'est les mille ans de la chrétienté. La quatrième époque, c'est les mille ans de la chrétienté. Ici, on imagine les trois premières époques comme une montée, et alors la quatrième époque, c'est la grande partie du centre du pan. Et devinez, les trois dernières époques, ça va descendre. C'est symétrique entre autres choses. Ce n'est pas parce que c'est symétrique que c'est vrai, mais disons que cette analyse du Vénérable, Al-Sarza, explique beaucoup de choses extrêmement vraisemblables. Mille ans de chrétienté, il y a des hérésies. Il y a l'hérésie des musulmans, qui fait beaucoup de mal, évidemment. Il y a l'hérésie des albijoies, des cathares, mais en comparaison avec la troisième époque, les hérésies ne sont pas tellement fortes. Il y en a toujours, mais l'Église est reine du monde. Elle est reine. Elle possède son règne. Elle n'est pas dans le fond contesté. Elle convertit une nation après l'autre. C'est la Pologne, c'est l'Hongrie, c'est l'Angleterre dans cette époque-là. C'est beaucoup d'autres pays de l'Europe, la Bohème, etc. Mais vers la fin de ces mille ans, le diable revient à la charge et le triomphe même du christianisme crée des conditions que le diable exploite encore d'autres manières et c'est prévu par Saint-Vinçon Férié vers 1400. C'est la montée du protestantisme. Le protestantisme mis en échec peut-être pour 100 ans en Europe par Saint-Jeanne d'Arc. Le protestantisme, l'équivalent serait arrivé peut-être 100 ans avant. Une grande grâce de Dieu, Saint-Jeanne d'Arc rétablit le principe de la monarchie, le principe de l'autorité, le principe de l'Église et l'État bien liés, disons. Et alors ce n'est que vers le début des années 1500 qu'arrive Luther en punition sans aucun doute de l'affadissement du sel catholique, de la chrétienté. C'est le début avec Luther où s'ouvre bien sûr une nouvelle époque. C'est toute une autre situation de l'Église, donc la cinquième époque de l'Église qui s'ouvre avec Luther. Cette cinquième époque de l'Église c'est de fait l'époque de l'apostasie. Et ce qui caractérise profondément depuis 1500 jusqu'à 2000 s'il y a un mot pour résumer la marche de l'histoire durant tout ce temps-là c'est bien l'apostasie. Et s'il y a quelque chose qui caractérise, qui marque en profondeur les esprits d'aujourd'hui c'est l'apostasie. Nous vivons dans une culture et dans un monde apostat. Il faut peut-être un peu de perspective pour s'en rendre compte à quel point cet apostat. Et bien cette apostasie c'est un feu roulant depuis 500 ans. Ça commence avec Luther et le protestantisme c'est un monstre qui évolue comme vous vous souvenez peut-être 1970 je crois que c'est Louis Salon qui le disait la nouvelle messe n'est pas une messe comme l'est l'ancienne messe. L'ancienne messe est en soi stable. La nouvelle messe est en soi instable. Elle est vouée à évoluer. Elle ne peut pas ne pas évoluer. C'est dans sa nature d'évoluer. Et une apparence de stabilité dans la nouvelle messe pour la nouvelle messe ce n'est qu'une apparence. La raison en est tout simple. L'ancienne messe est orientée et centrée sur Dieu qui ne change pas. La nouvelle messe est centrée sur l'homme qui change. Alors nécessairement au fur et à mesure que l'homme change la nouvelle messe doit changer. C'est clair. Dire l'ancienne messe la nouvelle messe c'est d'une certaine façon faire un parallèle qui est faux. De même dire le protestantisme et le catholicisme c'est un parallèle de parole mais c'est un parallèle réel. Le protestantisme c'est un éclatement. Ce n'est pas une religion c'est un éclatement. Alors pour cela le protestantisme évolue en jansenisme gallicanisme libéralisme la maçonnerie la révolution française c'est la deuxième grande attaque des temps modernes contre l'église la révolution française. L'église se ressaisit et le 19ème siècle sera un grand siècle missionnaire et les prêtres français dans le monde entier pour apporter l'évangile en Afrique en particulier mais pas un peu partout et pas seulement dans la France mais l'Europe tout en se pourrissant avec le libéralisme ne fait pas que se pourrir avec le libéralisme fait aussi son devoir apporte l'évangile dans le monde entier qui a été ouvert par les explorateurs beaucoup de nouveaux pays s'ouvrent à la fois et deviennent catholiques mais le diable est toujours là le 19ème siècle a créé encore une nouvelle situation le diable travaille toujours en dessous les catholiques en France en particulier sont refoulés 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 ils perdent une grande bataille en 1870 c'est encore un châtiment de Dieu les Prusses les Prussiens la France qui se sent coupable construit en expiation la grande basilique du Sacré-Cœur à Montmartre se sachant coupable s'admettant coupable Seigneur nous avons péché Sacré-Cœur ayez pitié de nous mais cela n'empêche que les francs-maçons s'emparent du gouvernement et Léon XIII ne voit pas tout le mal il faut pédisse un pédisse pour contrecarrer les maçons au pouvoir en France et c'est le modernisme il y a eu le protestantisme le libéralisme le modernisme c'est le libéralisme c'est un renouveau du protestantisme le modernisme c'est encore un renouveau du protestantisme le modernisme c'est le soi-disant besoin des catholiques de s'adapter à un monde protestantisé qu'on s'adapte au monde moderne c'est-à-dire qu'on s'adapte à ce qui est protestant à ce qui a été profondément marqué par le protestantisme et alors c'est la protestantisation de l'église Saint-Pédis le voit très clairement sa clairvoyance permet à l'église de résister encore 50 ans mais ensuite arrive Jean XXIII le deuxième conçu du Vatican et enfin l'église qui se rend l'église en grande partie y compris les papes qui se mettent à la remorque du protestantisme qui veulent moderniser l'église c'est la catastrophe de Vatican II Holzer affirmait clairement que en son temps donc 1630 1640 on était dans la cinquième époque et il caractérisait déjà cette époque connaissant bien Luther du siècle avant et la démarche du protestantisme il affirmait que le protestantisme c'était l'apostasie et que cela devait continuer jusqu'à dit Barthéon Holzer jusqu'à un grand châtiment et la sixième époque de l'église sera un grand renouveau de l'église on pense tout de suite à Fatima à la fin mon cœur immaculé triomfera mais il n'y a pas que la prophétie de Fatima il y a beaucoup d'autres prophéties de l'église de saints de saints de voyants de dames privilégiées qui parlent de ce grand dernier renouveau de l'église notamment Notre-Dame à la Salette et ce triomphe ne durera pas longtemps Holzer dit la même chose la sixième époque de l'église qui consiste en ce grand triomphe sera de courte durée et puis arrivera la septième époque de l'église la corruption de la sixième époque sera l'arrivée de l'antichrist et l'antichrist sera la septième et dernière époque de l'église encore plus courte mais d'une certaine façon encore plus brillante parce que le bon Dieu donnera à son église des grands saints de très grands saints sans égal dans toute l'histoire de l'église donc ce sera une rencontre dernière rencontre la septième époque entre les forces de Satan et Dieu et puis la fin du monde et le jugement dernier cette analyse dans cette époque explique beaucoup de choses par exemple le fait qu'aujourd'hui plusieurs paroles de l'antichrist est-ce que l'antichrist est déjà là est-ce que nous vivons l'antichrist réponse non mais nous vivons quelque chose de tout à fait semblable parce que cette époque cette fin de la cinquième époque de l'église et on peut penser qu'on touche bien près de la fin cette fin de la cinquième époque de l'église ressemble bien à la septième époque de l'église c'est la répétition générale de la septième époque de l'église autrement dit ce que nous vivons aujourd'hui c'est la répétition ce n'est pas l'antichrist lui-même mais c'est la répétition générale pour l'antichrist si nous sommes vers la fin de la cinquième époque de l'église cela explique la corruption des esprits aujourd'hui pourquoi tellement de bons mouvements par exemple je pense c'est un mouvement politique si vous voulez l'action française pourquoi ces efforts comme l'action française des années 1910 1920 pourquoi tous ces efforts vers le bien échouent-ils parce que on dit en anglais on ne peut pas faire des bourses de soie avec des enrées de trouille autrement dit on ne peut pas constituer un bon mouvement sans d'homme bon s'il n'y a pas assez d'homme vraiment bon solide on ne peut pas faire un mouvement solide et alors beaucoup d'efforts vers le bien aujourd'hui perdent dans le sable parce que il n'y a pas la consistance dans les hommes cette consistance s'est effritée et va toujours s'effritant nous ne sommes plus dans l'année 2001 dans la situation des années 1970 et Monsignor Lefebvre lorsqu'il a commencé la résistance il aurait été le dernier à affirmer que c'était lui mais enfin autour de lui et après derrière lui la résistance s'est dressée aux années 1970 en particulier mais à ce moment là il y avait bien des catholiques qui connaissaient l'église d'avant le concile et qui réagissaient bien qui avaient de la volonté etc est-ce qu'il y a encore des tels aujourd'hui ? le prêtre de la fraternité sapédise qui tient la maison de retraite au pointé a lancé il y a un peu de temps un cri d'alarme dans le marchand droit il a dit la conviction ne passe pas aux jeunes nous ne réussissons pas dit-il et fort de son expérience des retraites fort dans son expérience directe des jeunes nous ne réussissons pas à former une nouvelle génération de jeunes catholiques convaincus c'est un réquisitoire qui fait un peu peur bon peut-être que la crise que la grande nécessité de demain va susciter la valeur de nouveau chez les catholiques peut-être que la crise refera la trompe elle ne paraît plus ce qu'elle semblait être encore aux années 70 parmi les prêtres de la fraternité sapédise on constate que les jeunes n'ont plus la santé physique ni l'équilibre nerveux si vous voulez pour abattre le travail qu'abattait normalement les prêtres les nouveaux jeunes prêtres des années 70 les choses baissent et quand on voit cet arrière-fond du vénérable cela se comprend humainement ça va continuer à baisser ce n'est pas que notre libre arbitre n'est pas nécessairement entraîné par ce mouvement vers le bas mais ce mouvement vers le bas est général et fait partie de toute une grande arche de l'histoire si vous voulez de l'histoire de la chrétienté autre exemple le cédévacantisme c'est une tête saine qui réagit de la façon cédévacantiste je veux dire par là si on dit il est impossible que le pape de l'église catholique soit à ce point là non catholique dise des choses c'est impossible que le pape détruise l'église comme ça et en effet c'est normalement sainement c'est impossible mais l'époque moderne est tellement malsaine qu'on peut très bien combiner dans la même tête le fait d'être pape et la destruction de l'église c'est à dire qu'un pape aujourd'hui peut très bien penser qu'il fait bien alors qu'il détruit l'église parce que les têtes sont tellement corrompues la pensée saine a été comme suspendue et elle se suspend toujours plus la loi de non-contradiction qui est l'essence même de la pensée saine elle est suspendue dans notre monde fantaisiste aujourd'hui c'est la fantaisie qui règne je fais comme je veux je fais et il n'y aura pas de conséquences il n'y a pas une nature des choses si je veux aller à Rome et que je vais vers le nord et bien j'arriverai à Rome c'est à dire il n'y a pas une géographie de la moralité fixée je fais ma propre géographie c'est fou pour une tête saine mais c'est comme cela que pense la généralité des têtes à la fin de la cinquième époque de l'église parce que cette corruption s'entasse devient toujours plus profonde devient toujours plus épaisse il est de plus en plus normal de penser de façon tout à fait anormale aujourd'hui le normal devient anormal et l'anormal devient normal par exemple sur l'homosexualité c'est une horreur pour une tête saine mais maintenant les lois se préparent pour descendre tous ceux qui le diront publiquement il est défendu de faire mention de certaines races si on ne veut pas se faire emprisonner parce que mais la pensée saine va tout à fait dans le sens contraire mais là en particulier peut-être que j'en reparle mais c'est une punition les chrétiens ayant tourné le dos à notre seigneur en particulier catholique en particulier disons avec Vatican II ils ont tourné le dos à la vérité et je suis là voir la vérité et la vie ils accueillent le mensonge le mensonge triomphe les grandes vérités d'hier deviennent parfaitement obscures alors ce qu'on on voit tant qu'on était chrétien tant qu'on croyait en notre seigneur il y a des choses qu'on voyait très clairement c'est pas les romains qui l'ont mise à mort et dans tous les siècles et alors mais ça ça aujourd'hui ça c'est du racisme c'est je ne peux pas les nommer parce que si je les nomme je serais taxé d'être antisémite mais c'est du racisme c'est de l'antisémitisme etc etc il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par cet arrière fond de la corruption toujours plus profonde ce n'est pas pour nous pousser au désespoir au contraire c'est pour voir clair quand on dit des choses pareilles le philosophe allemand qui a effectivement suspendu la loi de la constitution la pensée des gens est de moins en moins saine de moins en moins de gens sont capables encore de penser de penser tout court penser sainement penser tout court c'est en fantaisise on se livre à sa fantaisie tout est comme on veut petit exemple du séminaire de Winona un séminaire qui revient de ses vacances de Nouvelle il a des grands-parents très gentils qui lui paient le séminaire mais tout en le lui payant ils n'ont pas la foi mais ils sont gentils bon alors ils discutent avec eux durant les vacances alors grand-papa mais quand même alors la discussion s'accule aux vérités de base alors papa grand-grand quand même deux et deux font quatre grand-papa ah non bon petit nos ordinateurs demain ce sera peut-être autre chose nos ordinateurs notre technologie nos efforts nos machines notre ingénuité sera capable elle est déjà capable de refaire la réalité et elle le refaire complètement jusqu'à refaire deux et deux font quatre demain peut-être qu'on n'en est pas encore là aujourd'hui et le grand-papa le pensait sérieusement et c'était un grand-papa bon il était de Californie c'est ce qu'il y a de plus fou de plus fou aux Etats-Unis mais attention tout le monde s'américanise aujourd'hui le monde entier s'américanise pour ne pas dire c'est Californie c'est Disneyland et c'est Mickey Mouse et Goofy Goofy en américain ça veut dire dingue Goofy c'est le chien aux grandes oreilles n'est-ce pas alors Goofy tout le monde devient Goofy aujourd'hui alors la pensée bon passons donc il est inévitable à ce moment-là que le monde s'avance logiquement à moins d'un grand retournement qui est peu probable avant l'heure en regardant autour de nous il est peu probable que l'humanité entière se retourne et se rebrousse chemin il faudrait un miracle moral inouï pour que l'humanité se convertisse aujourd'hui alors au contraire nous avons l'Internet la multiplication par milliards des péchés et des péchés mortels par ces machines par exemple il y a eu la vidéocassette et le téléviseur mais peut-être encore pire l'Internet papa et maman attention à l'Internet à la maison attention à beaucoup de choses à la maison faites attention à ce que vous admettez dans la maison faites attention pour vos enfants surtout pour les garçons je regrette de le dire mais c'est comme ça maman attention à ces catalogues des grands magasins ces catalogues peuvent faire beaucoup de mal à vos garçons et vos garçons vos adolescents ne voudront pas vous le dire c'est évident mais attention à ces catalogues bon alors le le péché s'accumule le péché doit se payer lisez l'Ancien Testament il faut revenir avec l'événement du World Trade Center il faut revenir à l'Ancien Testament c'est là la perspective juste c'est à dire le Seigneur c'est pas notre Seigneur évidemment il ne s'est pas encore révélé mais c'est le Seigneur mais c'est le même le Seigneur qui dit aux Israélites constamment tenez-vous bien ou je vous punis vous êtes mon peuple vous êtes mes privilégiés je vous donnerai toujours la victoire mais à condition que vous vous teniez bien si vous vous le tenez bien je vous punirai de façon spéciale et les nations autrefois chrétiennes surtout autrefois catholiques autrefois catholiques ce n'est pas le cas des Etats-Unis encore que avant le Concile aux Etats-Unis un sur cinq une personne sur cinq était catholique je crois il y avait eu beaucoup d'immigration et il y avait quand même beaucoup de catholiques bon alors numériquement l'Eglise catholique même aux Etats-Unis pays protestants même aux Etats-Unis l'Eglise catholique avait une présence forte et qui s'imposait même aux démocrates aux démagogues athées protestants tout ce que vous voulez ils devaient prendre en compte l'Eglise catholique à cause du nombre et des votes alors l'Eglise était forte mais avec Vatican II l'Eglise cette résistance de l'Eglise au monde moderne l'Eglise a effectivement cessé de résister au monde moderne et s'est laissée emportée par le monde moderne et dès lors c'est ce grand mouvement l'apostasie s'est accélérée si vous voulez et il faut que cela soit puni le Seigneur des armées a son peuple relisé par exemple je vous suggère un tout petit chapitre un des prophètes dit mineurs il y en a douze mais ils sont dit mineurs Nahum N-A-H-U-M en anglais probablement pareil en français trois chapitres seulement mais lisez ces trois petits chapitres et appliquez-les au World Trade Center ça s'applique parfaitement c'est un oracle de ce prophète juif à propos de Niliv une grande ville païenne et s'il y avait un ancien testament je pourrais vous lire le texte là et vous verriez et cela ça s'applique parfaitement et cette vérité là ces vérités là ces vérités de l'ancien testament c'est à cette lumière là qu'il faut voir ces événements là c'est un événement qui annonce la troisième guerre mondiale pour la politique je n'en sais pas je n'en sais pas grand chose et c'est pas la politique qui est importante et je vous donne un exemple les Etats-Unis sont pris en quelque sorte politiquement ils sont pris entre les juifs et les arabes c'est à dire que l'Israël est très puissant les juifs sont très puissants en finances en médias aux Etats-Unis très puissants et cela fait que effectivement ils dominent la politique ils dirigent la politique des Etats-Unis où ils veulent effectivement Sharon le premier ministre d'Israël l'a dit ouvertement l'autre jour les juifs qui l'ont touré lui ont dit ne dis pas ça ne dis pas ça mais enfin il a dit quand même nous dirigeons les Américains et ils le savent eux-mêmes il l'a dit le premier ministre israélien alors cela fait que bien sûr ils mettent tous les Etats-Unis et comme à la remorque d'Israël Israël dirige et bien sûr alors la politique des Etats-Unis favorise complètement Israël contre tous les Arabes qui entourent l'Israël les Palestiens à partir des Palestiens des Syriens etc. les Arabes bien sûr cela ne leur plaît pas cela ne leur plaît pas en particulier dans un cas pour les Palestiniens qui sont persécutés opprimés par les Israéliens les Israéliens disent parce que c'est l'oppression ils disent entre les Arabes et les Juifs cela remonte à Ismaël et Isaac n'est-ce pas ça remonte à loin une inimitié entre les fils d'Abraham mais aujourd'hui ce sont les Juifs qui sont tellement puissants aux Etats-Unis qui peuvent faire alors les Arabes protestent mais les protestations sont inutiles alors les Arabes qu'est-ce qu'ils peuvent faire ils n'ont pas la technologie pour faire la grande guerre ils n'ont pas les grands avions ils ne peuvent pas bombarder ils n'ont pas les satellites etc. qu'est-ce qu'ils peuvent faire et bien ils peuvent s'emparer de quatre avions et faire accraiser trois dans de grands bâtiments des Etats-Unis ça ils peuvent le faire ils le font et de leur point de vue c'est compréhensible qu'est-ce qu'ils sont les Juifs qui sont les Arabes entre Juifs et Chrétiens il y a eu depuis le crucifiement de Notre Seigneur une inimitié et Notre Seigneur dans l'Épître aux Éphésiens c'est Notre Seigneur qui peut seul réconcilier cette inimitié c'est lui la pierre d'ongle et il n'y a pas d'autre donc en Jésus-Christ les Juifs et les Chrétiens peuvent s'entendre mais en D'Ordre Notre Seigneur c'est impossible donc c'est simple c'est l'Éculture Saint qui le dit tant que les Chrétiens sont Chrétiens comme tant que les Israélites se tenaient bien le bon Dieu les protégeait les protéger contre vent et marée à l'ancien Testament en Mi-Isaïe vous avez les quatre chapitres sur l'invasion de Sénat-Caribe Sénat-Caribe arrive avec ses quelques 150 000 ou 200 000 soldats assyriens pour mettre à fin Israël et ils sont ils sont tout autour le roi Ézéchias se met en prière les autres Israélites peut-être bien et bien le bon Dieu c'est la peste en pleine nuit l'armée de Sénat-Caribe est détruite c'est la fin de l'invasion les Israélites s'étaient tournés vers Dieu et les Assyriens qui avaient tous les moyens qui avaient toute la technologie ils avaient sans doute le grand avion de bombardement tout ce que vous voulez et bien annulés dans une seule nuit par le bon Dieu et c'est dit combien de fois dans l'ancien Testament excusez-moi c'est pas tout à fait les paroles de Dieu Seigneur mais c'est son sens je me fiche de votre technologie ayez recours à moi obéissez à mes commandements et je vous protégerai et personne ne pourra vous toucher combien de fois il le dit et c'est clair par contre si vous me bravez si vous me désobéissez si vous ne suivez pas mes commandements personne ne pourra vous protéger et ne comptez pas sur vos chariots sur vos armées sur vos cheveux c'est nul dit le Seigneur et exactement la grande technologie des Etats-Unis et il suffit de quatre petits avions enfin de grands avions passagers mais de petits avions de rien de rien on calcule que ce coût a coûté 200 000 dollars ou tout au plus un demi-million dollars ce n'est rien ce n'est rien et quel effet ils ont eu avec ce petit investissement si Dieu ne protège pas on ne sera pas protégé et si on brave Dieu et désobéit Dieu on perdra toute protection et il ne faut pas que nous comptions sur notre technologie alors pour le bombardement d'Afghanistan nul nul pointé ce n'est pas intelligent on va bombarder on va on va le bouche a eu une parole intelligente il a dit je ne vais pas lancer des missiles qui coûtent 2 millions de dollars pour écraser une tente qui en coûte 10 10 dollars et faire éclater un chameau il a dit c'était bien dit mais pourtant est-ce que c'est cela qu'ils font comment vous voulez le terrorisme est dans les coeurs dans les coeurs outragés je ne dis pas que le terrorisme est admiré que ses méthodes sont acceptables sans doute les pilotes de ces avions sont bien en enfer actuellement on voit difficilement qu'ils en soient autrement ils ont perdu leurs armes mais 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 la justice la grande la grande protection d'un pays c'est la justice et si on n'agit pas avec la justice c'est en vain qu'on on n'aura pas la protection de Dieu et c'est fini alors est-ce que c'est juste de bombarder ces pays à cause de ces terroristes premièrement on nous a jamais prouvé que c'était bin Laden qui était derrière ces derniers attentats c'est pas prouvé c'est enfin on nous a pas montré les preuves peut-être ça c'est vraisemblable mais lui-même je crois le nie que je sache il dit que c'était pas moi et c'est pas quelqu'un qui nie un coup lorsque c'est lui qui l'a fait que je sache enfin ça c'est des détails de politique mais c'est pas c'est pas ce niveau-là qui est vraiment intéressant donc les médias nous parlent tout ce c'est du poussière à l'oeil tout ce qu'il y a dans les médias et bien sûr les médias ne nous diront pas toute la vérité ça c'est encore une vérité qu'il faut se rappeler par exemple pour le cas des Etats-Unis et je crois que c'est probablement aujourd'hui c'est partout pareil pour le cas des Etats-Unis 1898 le début de la guerre américaine espagnole commence avec le 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 grand navire le grand bâtiment Maine qui est coulé dans par une explosion dans le Havana je crois le port de Havana les journaux en Amérique accusent tout de suite les Espagnols c'était pas les Espagnols il s'avère par la suite que l'explosion était de l'intérieur que l'explosion était délibérée ou non c'était certainement pas de l'extérieur c'était pas les Espagnols pourtant ça servit de cause pour lancer la guerre contre les Espagnols pour faire la guerre aux Espagnols 1915 la Lusitanie qui passe pour un grand paquebot à Partier de fait c'était armé comme une c'était préparé pour être un navire de guerre par le gouvernement britannique et les Allemands savaient qu'il y avait des armements à bord de la Lusitanie et les Allemands ont cherché à avertir les passagers américains de ne pas monter à bord parce que ce serait traité comme un navire de guerre alors le navire arrive dans la mer entre l'Angleterre et l'Irlande et un sous-marin allemand attaque une torpille il y a une énorme explosion pas proportionnée à une même deux torpilles une énorme explosion en 20 minutes la Lusitanie est coulée et l'opinion publique change aux Etats-Unis et devient bien plus favorable bien sûr à entrer en guerre deux années plus tard à côté des Anglais et des Français contre les Allemands donc un coup un faux coup dont on ne nous a pas dit la vérité 1941 Pearl Harbor c'est l'occasion pour les Etats-Unis d'entrer en Deuxième Guerre Mondiale une occasion fabriquée le gouvernement américain a rassemblé à Pearl Harbor les anciens bâtiments de la marine pas de porte-avions pas de porte-avions d'anciens bâtiments qu'on pouvait perdre sans trop de problèmes et ils sont ramassés réunis pour faire cible et puis le gouvernement américain connaît déjà le code japonais le code de la marine japonaise en sorte que à Washington on sait pertinemment ce que vont faire les japonais on sait qu'ils vont attaquer on sait que c'est le 7 de sombre qu'ils vont attaquer est-ce qu'on avertit les commandants non, 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 non on veut que les japonais attaquent pour que par la suite en face on soit scandalisé outragé jour d'infamie etc. pour qu'on puisse hurler au loup et puis pour qu'on puisse émeuter l'opinion publique et faire entrer l'Amérique dans la deuxième guerre mondiale encore un coup publicitaire faux dont on est loin de nous avoir dit toute la vérité ce n'est qu'aujourd'hui où ces vérités là sur Pearl Harbor transparaissent 1963 le coup d'état de l'assassinat du président Kennedy de toute évidence c'est absolument impossible que ce soit ce pauvre type Lee Harvey Oswald qui ait pu le descendre avec son vieux mousquet c'était comme un vieux mousquet qu'il avait et l'angle était impossible la rapidité de tir était impossible c'était ridicule de penser que c'était Lee Harvey Oswald c'est ridicule pourtant bien sûr tout de suite tous les médias c'est Lee Harvey Oswald en l'occurrence on pense il paraît que c'était les qui étaient derrière parce que le président le président Kennedy ne voulait absolument pas que tel pays au Moyen-Orient ait la bombe atomique et le premier ministre tandis que De Gaulle l'admirait bon ça c'est pas la bonne publicité peut-être mais enfin il n'était pas détesté de tous mais il était détesté de ce président là qui aura mis en mouvement son service secret qui en liaison avec le service secret des américains le CIA que le président Kennedy avait menacé de casser en mille morceaux alors il se lit et par la mafia il il met en place une équipe de trois tireurs deux derrière et un devant et c'est celui de devant qui a qui a tué les présidents c'est évident de par la blessure mais la puissance des médias est telle aujourd'hui est telle que ils ont pu emporter ils ont pu prendre le cadavre ailleurs le cadavre était supposément dans une grande un grand et beau cercueil et qui montait par avant dans l'avion à Dallas tandis que en vérité paraît-il le corps du président Kennedy était dans un petit qui était monté de l'autre côté en sorte que lorsque cela arrive devant les camarades grande publicité pour le beau cercueil qui va à l'hôpital officiel tandis que le petit cercueil va à un autre hôpital où on fera tout pour reconstituer le crâne du président pour que ce soit vraisemblable qu'on ait tiré qu'il ait été tué par derrière et les médias silence 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 sur tout cela les médias qui nous rabattent juste encore encore aujourd'hui c'était Lee Harvey Oswald en liaison avec les Russes les contacts avec les Russes ça c'est des mensonges mensonges les médias nous mentent comme des arracheurs de dents c'est évident bon encore un exemple et Kennedy est remplacé et la politique des Etats-Unis s'est renversée du jour au lendemain et Kennedy qui voulait être juste entre les Arabes et les il est obligé à favoriser ceux que vous connaissez et à opprimer les Arabes et c'est cela qu'a fait le gouvernement des Etats-Unis depuis et en fait si on voit les choses que disent plusieurs hommes d'Etat arabes aujourd'hui plusieurs hommes d'Etat je ne parle pas au niveau des terroristes mais plusieurs hommes d'Etat des Etats arabes parlent de façon très raisonnable je regrette il faut dire ce qu'il est ils parlent de façon très raisonnable ils disent les Américains ils n'ont pas volé ce coup là et s'ils ne font pas attention et s'ils ne changent pas de politique dans le Moyen-Orient il va y avoir encore beaucoup de coups pareils le terroriste lui-même Bin Laden qu'est-ce qu'il dit il exige trois choses paraît-il premièrement le retrait des troupes américaines en Saudi Arabie parce que pour lui c'est la profanation du sol en Saudi Arabie par ces chrétiens ces chrétiens ces athées en tout cas c'est innommable pour les arabes bon bon deuxièmement qu'on cesse de bombarder l'Irak est-ce que vous savez plusieurs d'entre vous sans doute mais les médias ce n'est pas les médias qui nous le disent enfin de façon générale est-ce que vous savez que les avions britanniques et américains bombardent l'Irak depuis la guerre du Golfe depuis dix ans ils ne cessent pas de bombarder l'Irak parce que parmi tous les pays Irak était l'un des plus plus modernes et qui voulait se moderniser et bien c'est les superpowers les grands puissants qui ne veulent pas que ça se modernise ils abattent ils abattent on cite un chiffre d'un milliard un million de morts depuis la guerre du Golfe mort de manque de médecine manque de nourriture c'est affreux c'est pas dans nos journaux on en a parlé en 1996 aux Etats-Unis à la ministre ex-étrangère Madeleine Albright Madeleine Albright qui est encore une et elle dit on dit est-ce que c'est bien que nous continuions d'assassiner 500 000 enfants irakiens nous pensons que cela vaut le prix alors ça c'est ça remonte à 96 étant surpris alors le terroriste le terroriste terrible affreux abominable combien a-t-il tué 7000 jusqu'ici 7000 contre un million où est la justice là ah je pose la question je ne dis pas que le terrorisme est justifiable je dis seulement sans la justice on ne vole pas on ne le vole pas si on se fait si on reçoit des contre-coups on ne l'aura pas volé alors les médias ne nous disent pas vrai l'assassinat du président Kennedy en 91 c'est le début de la guerre du Golfe encore des mensonges vous vous souvenez que Saddam Hussein a envahi Kuwait et bien en 90 probablement avant d'envahir Kuwait il pose la question à l'ambassadrice américaine est-ce que les Etats-Unis réagiront si j'envahis le Kuwait il reçoit la réponse non les Etats-Unis ne réagiront pas alors il envahit dès qu'il envahit les Etats-Unis réagissent c'est 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 honnête ça c'est juste 7000 morts contre combien à Kuwait et dans la guerre la guerre du Golfe et la guerre du Golfe est lancée sur un mensonge encore un mensonge alors pour ameuter encore l'opinion publique aux Etats-Unis on emploie une entreprise de publicité à Washington faites-nous une mentalité de guerre contre les Iraquois bon alors on trouve une petite Iraquoise qui est passée récemment en Irak qui est à Washington et on lui fait on lui fait raconter que Saddam Hussein assassine les bébés dans les hôpitaux c'était le coup de la Grande-Bretagne en 1914 en Belgique les soldats allemands transpercent les petits bébés belges avec leurs baïonnettes ah la propagande attention dans notre pauvre monde moderne à la fin de la 5ème époque on est très corrompu une grande partie de cette corruption c'est les médias attention aux médias on me dit aux Etats-Unis ces jours-ci les médias c'est le roulement de tambour pour la guerre on veut la guerre on prépare l'opinion publique pour la guerre pour quelle guerre et pour quelle guerre autre que la 3ème guerre mondiale c'est elle qui arrivera c'est elle si on continue d'offenser Dieu c'est là où est le problème on offense Dieu c'est pas un problème de politique la politique est la petite bière c'est un problème religieux et les Etats-Unis ne trouveront pas je disais tout à l'heure qu'ils se trouvent coincés entre juifs et érabes parce que pour satisfaire les juifs ils doivent opprimer les érabes les arabes essaient de réagir il n'y a rien à faire alors les arabes sont rages et les juifs demandent toujours plus exigent toujours plus que voulez-vous mais dans l'histoire de la chrétienté les juifs c'est depuis notre seigneur qu'il y a cette inimitié qui est insoluble inconciliable en dehors de notre seigneur c'est sympa qui le dit et depuis 1400 ans depuis le début du mahometanisme un peu moins de 1400 ans c'est l'inimitié entre les musulmans et les chrétiens autrement dit les et les arabes ou peut-être qu'il faut dire les et les parce que les deux sont innommables aujourd'hui c'est du racisme bien sûr alors les deux sont des fléaux de Dieu et pourquoi des fléaux et bien lisez l'Ancien Testament c'est clair comme le jour à l'Ancien Testament les Assyriens c'est le bon Dieu qui excite les Assyriens il le dit dans l'un ou l'autre prophète il dit j'ai 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 créé ces Assyriens pour vous punir alors retournez-vous à moi autrement ce fléau que moi j'ai créé descendra sur votre dos exactement ça aujourd'hui alors au 19ème siècle lorsque l'Europe chrétienne faisait faisait son devoir en bonne partie bon c'était pas parfait le diable travaillait toujours en dessous le libéralisme avançait mais quand même c'était un siècle relativement chrétien alors bon il faut entendre ça comme il faut l'entendre enfin quand même un grand effort missionnaire et bien c'est un siècle de débilité des malométiens première moitié du 20ème siècle c'était fort missionnaire la chrétienté est encore de première moitié du 20ème siècle au moins extérieurement et en comparaison avec la deuxième moitié du 20ème siècle c'est quand même assez chrétien les musulmans restent débiles quand est-ce que les musulmans reprennent haleine reprennent force en particulier deuxième moitié du 20ème siècle donc autrement dit au fur et à mesure comme la chrétienté s'affaiblit les musulmans se renforcent et si les chrétiens voulaient redevenir chrétiens les musulmans perdraient leur venin et perdraient leur agressivité ou le bon Dieu là leur enlèverait pour protéger ces chrétiens qui seraient de nouveau fidèles c'est pas compliqué les juifs à plus forte raison c'est Tertullien qui a dit vers l'année 200 donc ça remonte il y a 1800 ans Tertullien un grand penseur écrivain de l'église des premiers siècles il dit au fur et à mesure au fur et à mesure que la foi des chrétiens descend la force des juifs monte et au fur et à mesure que la foi des chrétiens monte la force des juifs disparaît on le voit exactement dans l'histoire la Spagne s'affaiblit dans la foi et les juifs trahissent l'Espagne aux arabes les arabes envahissent et il faut des siècles pour que les catholiques se ressaisissent et qu'ils chassent l'arabe et qu'ils chassent en même temps le juif c'est ce qu'ils ont fait le juif se réfugie en Hollande en Angleterre aux Etats-Unis mais c'est une belle époque du catholicisme pour l'Espagne et le bon Dieu les récompense avec tout un empire en Amérique latine et combien d'Espagnols qui auront au ciel la récompense d'avoir participé à cette grande colonisation catholique qui aura sauvé des milliards et des milliards et des milliards d'armes en Amérique latine par contre lorsque la foi baisse et bien et évidemment c'est quand est-ce que dans les temps modernes quand est-ce que les chs ont surtout repris pouvoir à la révolution française ils ont été réadmis dans la société parce que jusqu'à ce moment-là ils avaient été exclus et pour cause sans haine sans haine sans antisémitisme sans racisme mais par réalisme et pour les protéger eux-mêmes parce que s'ils sont rendus incapables d'envoyer les armes en enfer ils auront un enfer bien moins terrible eux-mêmes ils auront toujours un enfer mais l'enfer sera bien moins terrible si on les aura empêchés de détruire le monde chrétien par contre ceux qui ont aujourd'hui réussi à mettre par terre et qui corrompt toujours qui sont les grands agents qui font d'eux-mêmes les grands agents de la corruption quel enfer ne rentit pas alors c'est pour eux-mêmes mais c'est comme ça qu'on pensait quand le monde était catholique à la quatrième époque de l'église mais à la cinquième époque il était inévitable au fur et à mesure que la chrétienté descendait il était inévitable que leur pouvoir remonte et cela continuera donc les Etats-Unis pour échapper à cette de cette d'être coincé entre ces deux races là il n'y a qu'une solution religieuse ils ne peuvent pas favoriser là et l'autre fléau se rendent d'autant plus fort c'est là où l'autre fléau mais les deux sont fléaux la seule solution pour mettre fin aux deux fléaux c'est de se retourner vers Dieu tout cela si vous voulez pour le monde mais l'église c'est l'église et l'église catholique qui est le sel de la terre et la lumière du monde le sel qui empêche la corruption et la corruption a galopé depuis Vatican II où l'église le sel s'est affadé et est devenu s'est synchronisé avec le monde le sel elle a tout à fait perdu son pouvoir d'arrêter la corruption on s'est mis au diapason du monde et comment comment votons que l'église arrête le monde ou empêche le monde ou guide le monde si elle se met à le suivre bon alors c'était au deuxième concile du Vatican qu'on a trahi l'ancienne religion si vous voulez disons les choses comme ils sont et c'est en les années 70 que plusieurs prêtres ont réagi et puis un évêque finalement Mgr Lefebvre s'est associé à ses prêtres ce n'était qu'au début dans les premiers temps qu'une poignée de prêtres certains d'entre vous ici certainement vous vous en souvenez de cette époque là et depuis cette résistance là a agi comme le sel de l'église c'est à dire que s'il n'y avait pas eu cette résistance de la tradition l'église officielle serait descendue bien plus bas elle ne peut pas trop se laisser aller ce serait la différence entre ce qu'elle serait et ce qu'elle ferait et la tradition serait trop criante alors à ce moment là on peut parler d'un frein la tradition agit comme un frein pour ce qui concerne la décadence de l'église mais bien sûr les décadents ne veulent pas que ce reproche continue et alors ils ont tous les moyens sont bons pour venir à bout de la résistance de la tradition et alors nous avons vu plus dernièrement ces négociations avec Rome de l'année dernière et on a pendant longtemps le Rome a essayé le bâton a utilisé le bâton mais là avec le cardinal Castrillon je crois qu'on peut dire que c'était la carotte c'était l'offensive de charme c'était les grands offres c'était les grandes amitiés les grands repas tout ce que vous voulez mais en l'occurrence c'est dans le fond de quoi s'agissait-il il s'agissait de ce que nous on nous offrait beaucoup pour que et il paraît toujours la queue du diable n'est-ce pas la petite queue du diable pour que si seulement nous voulions par exemple être un peu moins fort pour critiquer Vatican II ou pour critiquer la nouvelle messe il y a toujours quelque chose du genre et là on voit ils veulent ils veulent couper cette résistance ils veulent ils ne veulent plus de cette résistance de la tradition ils espéraient avoir la fraternité Saint-Pédis ils ne l'ont pas eu tout dernièrement nous apprenons dans une agence de presse en Suisse que le cardinal Castrillon fait entendre son chant de sirène à nos amis en Amérique du Sud les prêtres de Campos au Brésil il faut prier pour que les prêtres de Campos ne se laissent pas avoir parce que peut-être qu'ils n'en étaient pas loin peut-être qu'ils en reviennent la chose la chose est toujours incertaine et c'est une intention une intention de prière très importante pour que nos amis du Brésil ne se fassent pas avoir par le cardinal Castrillon car de quoi s'agit-il le cardinal Castrillon il pense que si seulement enfin c'est encore excusez-moi mais c'est encore une tête de cette fin de la 5e époque de l'église qu'est-ce que c'était le Vatican II Vatican II c'était c'était la conciliation entre le monde moderne et l'église catholique et qu'est-ce que ce pape Jean-Paul II c'est le rêve il incarne ce rêve de concilier l'église catholique et le monde moderne c'est pour cela qu'il dit il dit peut-on dire assez souvent des choses catholiques il fait des choses catholiques et puis il fait des choses tout à fait contraires se rendent-ils compte on peut penser que non est-il de bonne bonne volonté on peut penser que oui comment peut-on comment t'explique-t-on que quelque chose de de si si je puis dire intrinsèquement pervers soit fait avec une une si une telle bonne volonté au moins apparente parce qu'il paraît de bonne volonté il paraît gentil il paraît il veut plaire à tout le monde et dernièrement alors il a envoyé le carnet castrillon pour pour que la fraternité de Saint-Pédis fasse partie aussi de du grand sur-boom écuménique n'est-ce pas et parce que le sur-boom c'est tellement sympa et que il faut que tout le monde y soit et on ne veut pas de ronfronniard qui reste au mur et qui ne veulent pas ou qui reste dehors et qui refuse d'entrer parce que c'est pas sympa est-ce à ce niveau-là qu'il pense Dieu le sait en tout cas le carnet castrillon affirme que c'est le pape qui était derrière cette démarche de vouloir recueillir la fraternité de réintégrer la fraternité de Saint-Pédis mais c'est le concile du Vatican le deuxième concile du Vatican c'était la conciliation des inconciliables les choses sont en elles-mêmes inconciliables parce que le monde moderne est construit sur les principes protestants libéraux communistes athées tout ce que vous voulez donc le contraire de ce qui est catholique c'est impossible pourtant la chose a été faite le tour a été réussi et à la fin du concile la grande majorité des évêques étaient dans l'euphorie de la conciliation on a enfin réussi à concilier le monde et le bon Dieu on pourra danser avec le monde et jouir avec le bon Dieu en même temps enfin c'est une recette qui se vend comme les petits pains chauds mais c'est faux il y a un seul problème c'est que c'est faux c'est intrinsèquement faux alors ce qui spécifie Rome depuis ce temps là et il n'y a pas eu de changement c'est ce désir ce rêve cette utopie de concilier les inconciliables et le cardinal Castrione il croit en cette conciliation des inconciliables il croit en le concile il croit en le pape il croit dans tous les systèmes et il nous reproche il nous dit mais comment voulez-vous que deux évêques aient raison contre deux mille ou quatre mille ou que quatre raisons qui ont 34 mille c'est invraisemblable oui éminence c'est tout à fait invraisemblable mais les choses sont ce qu'elles sont et les choses qui sont par leur nature même inconciliables sont et restent inconciliables ah mais nous autres nous avons suspendu la nature des choses ah oui voilà le problème oui vous avez changé vous pensez avoir changé la nature des choses alors il n'y a alors de deux choses l'une ou vous allez vous convertir en vous rendant compte qu'on ne change pas la nature des choses ou nous nous allons trahir mais sans ou trahison de notre part ou conversion de votre part toute entente est impossible une entente superficielle on se secoura la main on se sourira on sera gentil on prendra ensemble un bon repas aucun problème aucun problème mais une entente sérieuse sur les choses qui sont importantes impossible et ce dont le bon cardinal je dis le bon cardinal objectivement ce n'est pas cela mais subjectivement voilà n'est ce pas cette fin de 5ème époque de l'église divise à scinder le subjectif avec l'objectif le sujet est séparé de l'objet est dégagé de l'objet de l'objet on n'est plus objectif on a perdu l'objet alors on se fabrique n'importe quoi dans la tête du sujet j'ai le droit de le faire et ça c'est ça ce que moi je me fabrique c'est la réalité alors j'ai fabriqué une église qui concilie le dieu et le démon bon très bien très bien mais pas pour moi alors je dis le bon cardinal objectivement c'est un destructeur de l'église et c'est cela qui est difficile à saisir encore une fois une tête saine a des difficultés à comprendre que le sujet et l'objet soient scindés à ce point là une tête saine ne peut pas le saisir pourtant contra factum non fit argumentum c'est la fin de la cinquième époque c'est la corruption de 500 ans qui en arrive là et elle reviendra sous l'antichrist peut-être encore augmentée sur l'antichrist c'est un autre discours mais le cardinal donc et c'est ça qu'il faut comprendre parce que Rome ne peut pas nous laisser seul ne peut pas nous laisser tranquille Rome doit revenir Rome reviendra à la charge d'une autre façon je ne sais pas et pour le moment ils attaquent à Campos et ce serait s'ils réussissaient s'ils réussissaient à séparer Campos de nous autres ce serait un grand coup parce que nous avons nous nous sommes toujours nous avons toujours dit les prêtres du Brésil à Campos sont un témoignage entièrement indépendant de nous autres ils ont la même foi ils mènent la même lutte pour la foi contre la corruption de l'église si eux pensent tout à fait comme nous tout en étant absolument indépendants de nous c'est que nous nous ne faisons pas notre propre cuisine c'est cela que pensait Mgr Lefebvre en 88 il était tellement content que Mgr Castromaria soit venu co-consacrer les évêques parce que Mgr Castromaria était venu de façon absolument indépendante pour justement témoigner que ce que faisait Mgr Lefebvre c'était catholique c'était l'église catholique telle que Mgr Castromaria le connaissait et l'avait toujours connu et c'est cela qu'il promouvait qu'il voulait aider et il disait il annonçait au bien au bien à tous à tout le monde au monde entier si je ne venais pas ici pour me mettre à côté de Mgr Lefebvre pour cette action-ci je me tiendrais coupable d'un péché mortel disait-il magnifique petit serment qu'il a fait alors si évidemment si Mgr Castromaria n'était pas venu il serait d'autant plus facile de dire que Mgr Lefebvre c'est Mgr Lefebvre qui construisait la fantaisie et aujourd'hui s'ils réussissent à séparer les prêtres de Campos de nous il serait d'autant plus facile de dire nous la fraternité de Saint-Pédis fait sa propre cuisine c'est pas catholique comment c'est invraisemblable que 400 prêtres et 4 petits évêques aient raison contre 4000 évêques et combien de milliards de catholiques dans le monde entier et avec le pape mais bon alors c'est pas là qu'ils attaquent pour le moment mais ils reviendront à la charge pour la fraternité de Saint-Pédis alors à mon avis ce qu'il faut tenir devant les yeux garder devant les yeux c'est ceci que il est normal excusez-moi encore mais je reviens là dessus il est normal en cette fin de 5ème époque de l'église où les esprits sont corrompus dans une telle profondeur et où il est normal où il est tout à fait normal d'être corrompu en profondeur il est dès lors tout à fait normal qu'un homme puisse sincèrement se penser notre ami en cherchant à nous rapprocher devant nous de fait il est notre ami mais il est tout à fait normal qu'il se prenne pour notre ami et donc qu'il se comporte en ami et c'est pour cela que le comportement de ces gens là est si entre guillemets sincèrement accueillant si sincèrement amical et tout ce que vous voulez mais il faut il ne faut pas perdre l'objet tout ça c'est du subjectif il ne faut pas perdre lui l'objet l'objet c'est le mélange du démon et de Dieu avec à Vatican II et c'est cela qui spécifie cette Rome tant que Rome ne revient pas du concile alors on ne peut pas on ne peut pas s'approcher de Rome on ne peut pas avoir de grandes amitiés avec cette Rome qui veut être amitié et qui se veut ami du démon en même temps que de Dieu alors qu'est-ce qu'on a de leur conscience ça ce n'est pas notre affaire mais pour nous conscients pour nous c'est clair qu'on a alors comment va-t-on se tenir on sera respectueux on les accueillera peut-être dans dans pour les voir on les recevra poliment toutes les politesses de la courthesie de le respect si vous voulez le respect qui est dû à leur office comme notre Seigneur avec les les disciples posaient la question pour les les pharisiens ils occupent le siège de Moïse faites ce qu'ils disent mais ne faites pas ce qu'ils font disait notre Seigneur autrement dit tout ce qui est vraiment de Moïse suivez cela mais le reste laissez à côté donc c'est notre Seigneur qui appelait ses disciples à distinguer à discerner c'était pas du protestantisme notre Seigneur n'appelait pas ses disciples à faire du protestantisme c'était pas du protestantisme que les disciples que ses disciples discernent dans les pharisiens ce qui était de Moïse et ce qui ne l'était pas nous ne sommes pas protestants par le fait que nous voulons discerner ce qui vient de Rome qui est romain et ce qui ne l'est ce qui vient de Rome qui est catholique et ce qui ne l'est pas c'est pas du protestantisme bon alors pour l'avenir soyons sur nos gardes soyons respectueux soyons gentils aussi gentils que nous aussi nous pouvons jouer le jeu de la gentillesse pourquoi pas et avec nous nous sommes nous sommes sincères pour autant que nous avons un vrai respect de ceux qui occupent envers ceux qui occupent le siège de Moïse mais c'est pas pour cela que nous devons nous laisser tenter par un accommodement avec un mélange de Dieu et du diable ça c'est pas possible c'est pas possible nous trahirions Dieu si nous faisions cela mais aujourd'hui c'est plus camoufler le jeu du diable à cause de cette corruption toute envahissante et toute environnante qui nous environne entièrement à cause de cette corruption le jeu du diable est plus camouflé que jamais alors attendons-nous à ce qu'ils se rapprochent de nous et ce qu'ils cherchent encore à se rapprocher de nous si la troisième guerre mondiale n'arrive pas avant alors en conclusion qu'est-ce que qu'est-ce que nous pouvons faire qu'est-ce que nous devons faire nous ne pouvons pas changer les gouvernements donc nous ne pouvons pas faire c'est pas dans notre pouvoir tout simplement bon mais nous sommes les maîtres de nos propres armes et nous sommes encore les maîtres de nos propres familles là et encore maîtres de nos écoles ça vous savez qu'ici en France en particulier les écoles sont menacées l'épée de Damoclès s'est suspendue au-dessus de la tête de ces écoles et au moment voulu ces gouvernements ces gouvernements antichrétiens feront tomber couperont le fil et l'épée de Damoclès descendra mais nous sommes encore les maîtres de nos propres armes alors vivons de notre foi Abba Cook le dit repris par Saint Paul l'homme juste vit par sa foi vit de sa foi les accommodements avec le monde vous voyez les tours qui sont attaquées à New York et bien je ne porterai plus tel ou tel vêtement qui est du monde mais qui n'est pas du catholique c'est ça que je peux le faire il revient il convient il revient le catholique de se tenir de s'habiller de parler de telle façon et de ne pas suivre le monde comment voulez-vous que je fasse sincèrement le reproche au cardinal castrione de s'accommoder avec le monde ou au prélat du Vatican II ou au pape comment voulez-vous que je lui fasse le proche de s'entendre avec le monde si moi-même je le fais je ne suis pas responsable du cardinal castrione ni du pape ni des prélats de l'église mais je suis bien responsable de moi-même je suis bien responsable de moi-même alors nous devons nous voyons les tours s'écrouler à New York nous devons prendre toujours plus au sérieux notre foi nous ne pouvons plus et ce sera clair si ce n'est pas encore clair aujourd'hui ce sera clair demain ou après-demain les événements vont nous coincer c'est certain on est en descente en chute libre on peut dire et la chute libre dure un certain temps mais finalement on s'écrase vous avez vu peut-être les films des gens qui se jetaient des étages supérieurs des Twin Towers et puis tout allait bien pendant peut-être deux minutes mais à la fin alors là c'était le trottoir et le trottoir ne s'aidait pas alors c'était on était bon on était la chute libre dure un certain temps mais finalement ça va s'écraser et la façon et à l'allure où le monde va aujourd'hui il va s'écraser attendons-nous à des événements bien plus graves que l'écroulement de ces deux tours ces deux tours ne sont que l'annonce d'événements beaucoup plus graves le bon Dieu dit dans le prophète Amos qu'est-ce qui arrive dans la cité que Dieu ne l'ait pas fait et il annonce tout en avance par ses prophètes il annonce oui je crois que c'est ça que Amos dit qu'est-ce qui arrive dans la cité que le bon Dieu ne l'ait pas fait donc c'est Dieu qui a permis cet acte terroriste c'est Dieu qui permettra la troisième guerre mondiale si nous continuons si l'humanité continue de faire l'imbécile en particulier de pécher nous ne pouvons pas empêcher que l'humanité pêche mais nous pouvons nous pouvons faire ce qui est dans notre pouvoir mes très chers amis et l'écroulement du World Trade Center est un appel à chacun de nous de la part de Dieu un appel à examiner notre conscience et mesure examiner où nous ne sommes pas les catholiques que nous devrions être et là l'abbé du pointé l'abbé de l'agne du pointé un cri d'alarme pour la jeunesse traditionnelle de demain la jeunesse de la tradition de demain les adultes de demain la jeunesse d'aujourd'hui qui fera les adultes de demain nous ratons notre avenir dit l'abbé peut-être exagère-t-il attention attention il risque de ne pas exagérer il parle de ce qu'il sait avec les retraitants qui passent qui lui passent entre les mains est-ce que mes enfants sont munis je ne dis pas protégés enfin il faut les protéger aussi mais est-ce qu'on les fortifie contre le monde demain tout préparé tout prêt à les corrompre est-ce que je les fortifie de la façon la plus prudente et la plus sage possible il n'est pas impossible imaginez si le bon Dieu punit tout le mal qui se fait et qu'il laisse son protection ceux qui font le mal comment voulez-vous qu'il ne protège pas qu'il ne vienne pas en aide à ceux qui font le bien à ceux qui veulent le bien et c'est pas possible et est-il puissant assez puissant pour punir les méchants et pas assez puissant pour aider pour éclairer et pour soutenir les bons lorsqu'ils veulent être bons c'est ridicule c'est évident que le bon Dieu parce qu'il est bon aidera les bons beaucoup plus qu'il ne voudra punir les mauvais alors si on veut ce qui est de Dieu aujourd'hui si on veut sauver son âme et aider venir en aide à sa patrie et pourquoi pas faire ce qu'on peut pour l'humanité entière si on veut cela comment voulez-vous que le bon Dieu ne nous aide pas c'est pas possible alors moyen tout à fait pratique la Très Sainte Vierge chaque fois qu'elle apparaît dans les temps modernes elle appelle le rosaire à la prière du rosaire le rosaire est très puissant et il peut arriver il est prévisible un temps où on ne peut pour une raison ou pour une autre on ne pourra peut-être pas accéder à un prêtre il est facile de prévoir non seulement deux tours mais toute une ville incendiée et les gens qui descendent dans la rue les catholiques hurlant pour trouver un prêtre parce qu'ils veulent se confesser est-ce qu'il y aura un prêtre à ce moment-là pour les confesser alors l'accès aux prêtres c'est une partie de la punition de l'humanité que l'accès des prêtres se fera peut-être de plus en plus difficile peut-être pour le moment ils sont encore là il faut les mériter mais il faut prier pour ces prêtres et pour les protéger il faut vouloir avoir des prêtres de Dieu on les a perdus à Vatican II on a perdu des milliards de prêtres catholiques parce qu'on a plus voulu de prêtres catholiques on a voulu des prêtres commodes et on a eu des prêtres commodes alors il faut prier pour les prêtres incommodes mais je c'est pas les prêtres qui nous rendent la vie facile qui nous feront arriver au ciel alors et prier la Très Sainte Vierge appelle toujours prier du gros air c'est très puissant et quand nous n'aurons plus les prêtres il y aura toujours il faudra il faudra qu'ils nous coupent les dix doigts pour qu'on ne puisse plus prier le gros air tant qu'on a les dix doigts huit doigts et deux pouces on pourra prier les dizaines alors prier le gros air et et réfléchissez réfléchissez à ce que au sens non pas politique mais au sens religieux de de cet événement il risque d'y en avoir bien pire parce que le bon Dieu pour nous pour comme acte de miséricorde ce sera un acte de miséricorde de la part de Dieu de punir pour que nous descendions pas tous tranquillement en enfer je vous remercie